Les négociations entre Québec et les employés du secteur public semblent enfin débloquées de manière significative. Kevin, de nouveaux syndicats sectoriels ont conclu des ententes avec le gouvernement au cours des dernières heures. Oui, exactement. Et on peut dire que ça débloque depuis 24 heures. D'ailleurs, le gouvernement a envoyé un communiqué dans la dernière heure, nous annonçant plutôt 8 propositions de règlement sectoriel sur 5 ans, donc jusqu'en 2028, avec toutes les fédérations de la CSN dans l'éducation. On apprend qu'on promet plus de postes à temps plein, qu'on valorise plus le travail des employés de soutien et que les enseignants pourront se consacrer davantage à la pédagogie. On le sait, en éducation, il y a eu une entente de principe avec la FSE et le gouvernement. Il reste toujours la FAE. D'ailleurs, les négociations se sont intensifiées dans les derniers jours. En santé, les ententes de principe sont avec l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. C'est 65 000 membres. La Fédération de la santé et des services sociaux, 120 000 membres dans le secteur public. Et la Fédération des professionnels, 8 000 membres spécialisés en santé et en éducation. Voici Marc Rangé, justement, sur les négociations. On voit que ça bouge. Et ce qui va rester, à la table centrale du Front commun, les quatre grandes organisations, c'est beaucoup le salaire. Et ça va être pour tout le monde la même chose. Donc, est-ce que les augmentations de salaire, la marge de manœuvre du gouvernement, va-t-elle être suffisante pour convaincre les organisations, l'offre, d'aller auprès de leurs membres pour leur recommander un règlement? Ça fait que tout va jouer au niveau des augmentations de salaire. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau du régime de retraite, les choses seraient essentiellement réglées, les droits parentaux, les assurances collectives. Les grands enjeux de la table centrale, c'est à toute fin pratique réglé, selon mes informations. Donc, c'est vraiment le salaire qui va être au cœur des prochaines discussions et puis qui va être déterminant pour savoir si on va avoir un début d'année 2024 qui va être plus tranquille. C'est intéressant. Et Kevin, quels sont les autres syndicats à surveiller? Oui, je vous invite à regarder le tableau qu'on vous a préparé aujourd'hui. Donc, il y a toujours, on en parlait tantôt, la FAE. Il y a aussi la FIC qui est toujours aux tables. Et je vous rappelle qu'elle est en conciliation. On me disait qu'il y avait un pass. Et la FTQ, il y a déjà une table de réglée, celle qui représente le personnel de soutien des collèges. Donc, en terminant, Véronique, les discussions se poursuivent aussi à la table centrale, notamment sur la question des salaires. Les syndicats affiliés au Front commun maintiennent leur menace de grève générale illimitée s'il n'y a pas d'entente dans les prochains jours, prochaines semaines même. Merci pour tous ces détails, Kevin. Oui, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada